Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Avant de commencer, si vous vous demandez, ouais mon décor s'est cassé la gueule complètement, donc j'ai essayé de le rafistoler un petit peu comme j'ai pu ici. Mais bref, aujourd'hui on va analyser la box d'un youtuber, on va analyser la box de Tarzan. Pour ceux qui connaissent pas Tarzan, bah c'est un youtuber qui a commencé à peu près comme moi, qui a une croissance qui est exponentielle, là il est à peu près à 34 000 abonnés. Il fait des vidéos plutôt dans le domaine du fitness, de la musculation et de la préparation physique, donc c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien suivre. Je trouve que ces vidéos sont hyper divertissantes, hyper qualitatives, puisqu'ils recoupent un petit peu tous les sujets. Et il a notamment fait quelques vidéos dans le domaine des sports de combat, plus précisément dans le domaine de la boxe et dans le domaine du MMA. L'intérêt pour moi de faire une vidéo d'analyse sur la boxe de Haim Tarzan, c'est qu'en fait il y a beaucoup beaucoup de personnes qui viennent me contacter parce qu'ils essayent de démarrer la boxe. Ils veulent passer en amateur ou alors ils veulent faire de la boxe simplement en loisir mais en club, et pour ça ils me demandent un petit peu de les corriger vraiment pour améliorer leur niveau et se mettre justement au niveau. Et là sur YouTube il y a de plus en plus d'influenceurs qui vont donner de la notoriété à la boxe justement en faisant des vidéos sur le sujet. Chose qui ne me déplait pas du tout parce que moi j'adore voir de la boxe et j'aimerais en voir plus justement en France. Et pour le sport je trouve que ça donne quand même une bonne visibilité parce que malheureusement on est un petit peu mis de côté. Donc la première vidéo que je vais analyser c'est la vidéo de l'entraînement de Mike Tyson. Ça c'est une vidéo qu'on a tous fait. Vraiment même ceux qui connaissent rien à la boxe, ils ont tous fait une vidéo sur l'entraînement de Mike Tyson. On passe tous par les mêmes galères et pour ceux qui ont tenté l'entraînement je pense que vous vous rappelez tous des squats. Parce que oui dans l'entraînement de Mike Tyson le plus dur c'est pas du tout le sparring, le cardio ou quoi que ce soit. Non le plus dur c'est précisément la partie renforcement musculaire et les squats. Je peux vous garantir qu'à la fin de la journée vous êtes une courbature entière dans votre entièreté. D'ailleurs si vous n'avez pas vu l'entraînement je vous laisse soit aller voir sa vidéo soit la mienne. C'est un petit peu la même chose sauf qu'on le fait dans des approches différentes. Mais le bilan est le même parce que malheureusement on échoue tous les deux. Quoi qu'il en soit dans la vidéo de Mike Tyson il n'y a pas énormément d'éléments sur lesquels on peut se baser vraiment pour se faire une idée de la boxe de Tarzan. Mais on en a quand même assez pour quand même donner un petit peu des axes d'amélioration. Et après on va creuser un petit peu plus avec la vidéo sur l'entraînement de Cyril Gann. Donc c'est parti on regarde ensemble ce qu'il en est au sac. Sous-titrage ST' 501 Voilà l'équipe j'ai tabassé mon sparring parquet. Première chose qu'on peut dire c'est qu'à mon avis c'est pas un débutant. A mon avis il a déjà fait quelques cours de boxe ou alors il a fait quelques mois peut-être ou alors même un an à la salle. Parce qu'il a quand même une gestuelle qui est pas dégueulasse quoi vraiment on reconnaît tous les coups. On voit bien qu'il envoie des directs, des crochets et même des uppercuts parfois donc c'est pas mal du tout je trouve. En plus de ça il varie la hauteur de ses coups il va les chercher en haut et en bas donc ça c'est quand même quelque chose d'assez technique. On voit aussi qu'il fait des esquives latérales sur les côtés bon les esquives latérales pour moi sont pas parfaites mais quand même elles sont présentes donc ça c'est important. Et on voit aussi qu'il téléphone pas beaucoup les coups parce que ça c'est le problème qui est assez récurrent avec les débutants c'est qu'en fait ils vont aller chercher le coup derrière. Ils ont l'impression en fait qu'en allant charger le coup vraiment derrière leur tête limite ils vont acquérir plus de puissance qu'ils vont pouvoir envoyer vers l'avant alors que c'est pas vrai du tout. Idéalement le coup il part de votre tête et puis il touche le sac directement ou l'adversaire. Là par contre je pense qu'il y a deux choses qu'il faudrait corriger en fait la première c'est que tu te fais trop petit après c'est peut-être simplement parce qu'il veut imiter la boxe de Mike Tyson. Mais en boxe le mieux c'est quand même de profiter de ta taille de ton allonge et à mon avis lui franchement il a pas besoin de se recroqueviller comme ça parce que lui à mon avis il doit tourner autour de 1m80. Même Tyson qui était le plus petit de sa catégorie quand on le voit boxer bah il était pas tout le temps recroquevillé. Il y a plein de séquences où on le voit vraiment grandi et à la limite c'est que quand il est dans cet aspect corps à corps que ça va être avantageux pour lui bah de se faire petit. Là dans la vidéo qu'il nous montre lui-même au sac on le voit il est pas avachi sur lui-même. Et ensuite deuxième petite chose qu'on pourrait améliorer éventuellement au sac c'est le transfert du poids de corps. Il y a quelques moments où il le fait mais il y a beaucoup d'autres moments où il le fait pas. Et en fait c'est vraiment tout ce travail de la rotation de la hanche en fait pour transférer le poids de corps d'un côté à un autre. Mais bon voilà c'est tout ce que je peux dire sur ces petites séquences de sac de frappe il y en a pas énormément donc forcément on peut pas extrêmement bien juger. Mais du coup je suis parti un petit peu voir ces autres vidéos et je suis tombé sur une vidéo sur l'entraînement de Cyril Gann. Évidemment je sais c'est du MMA mais bon moi j'essaie de juger un petit peu sa boxe anglaise tout simplement donc ses combinaisons avec ses coups de poing, sa garde etc. Donc là pour remettre en contexte c'est une vidéo en fait qui s'inscrit dans l'avant combat de Cyril Gann contre Francis Nganou. Et il était parti au MMA Factory pour s'immerger un petit peu dans l'entraînement de Cyril Gann pour préparer ce combat contre Francis Nganou justement. La première séquence bah c'est justement une séquence d'anglaise. Tout simplement une petite séquence dans laquelle il va faire du blocage remise avec son coach. Donc là l'exercice c'est venir frapper, bloquer et remiser derrière donc ça c'est un exercice qui demande énormément de coordination. Et je peux vous garantir que même si comme ça à faible intensité ça peut paraître facile, en vrai c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver en fait parce que tu t'en mêles vite les pinceaux. Sur cette séquence là bah on voit qu'il s'en sort pas trop mal. Il va pas extrêmement vite mais il a quand même un certain niveau de coordination, il s'en sort pas trop mal. Mais il a pas encore cette fluidité et assez d'aisance pour pouvoir venir appuyer le coup qu'il donne. Et pour venir appuyer le coup bah on revient un petit peu sur la lacune qu'on avait vu sur le sac de frappe, c'est à dire le transfert et la rotation de la hanche. Parce qu'au final la puissance c'est que ça, ça se génère juste avec la rotation de la hanche. La puissance elle part toujours du sol pour se transférer dans vos mains. Et d'ailleurs on le voit quand il fait ce petit enchaînement en anglaise, puis qu'il part en lutte avec vraiment le sprawl comme ça où il vient écraser le coach. On voit que sur la droite il tourne pas vraiment la hanche et qu'en fait la droite elle reste un peu courte devant lui. Donc ça franchement à mon avis avec un petit transfert du poids de corps, avec une petite rotation de la hanche, c'est ensuite au niveau du sparring c'est là où vraiment on va pouvoir vraiment le plus analyser, vraiment on va pouvoir décortiquer un petit peu tous les mouvements. Parce que là c'est vraiment la mise en application en fait de la technique quoi. Tout simplement on va avoir une opposition entre un boxeur A et un boxeur B, on va voir comment les deux boxent. Donc bon c'est du pied point, c'est pas des rounds d'anglaise, mais bon on peut quand même un petit peu grappiller, on peut quand même analyser vraiment, venir analyser tout ce qui va être en rapport avec les mains. Et les pieds mais au niveau du déplacement cette fois. Donc regardons comment il s'en sort. Donc là il y a plusieurs petits points que je vais venir relever, qui vont certainement permettre à Tarzan d'améliorer sa box. C'est notamment déjà le déplacement qu'il a. Il est tout le temps en impulsion-répulsion, il est tout le temps en train de sauter sur ses jambes, et en fait ça c'est hyper énergivore. Si vous regardez un match de boxe pro, les boxeurs en fait ils se gèrent. Ça veut dire que les boxeurs ils vont pas tout le temps être en impulsion-répulsion, parce qu'ils savent pertinemment que ça va les sécher niveau énergie. Donc ils vont se timer, c'est vraiment au moment simplement où ils vont faire quelque chose, où ils vont frapper tout simplement, qu'ils vont se mettre en impulsion-répulsion, pour pouvoir sortir de la zone de contact. Et si t'es hors de portée de l'adversaire et que tu fais de l'impulsion-répulsion, bah qu'est-ce qu'il se passe ? Tu perds de l'énergie, tu te fatigues, parce qu'au final c'est comme si tu faisais de la corde à sauter, c'est du cardio. Et ça c'est une erreur que beaucoup de gens font, et que même moi j'ai fait même en amateur. Pourquoi ? Parce qu'en amateur c'est 3x3 minutes, donc c'est pas si long que ça en vrai. Et si t'as un plutôt bon cardio, tu peux faire ça facilement sur 3x3 minutes. Bah moi c'est ce que je faisais. Et au final bah je me fatiguais un peu pour rien. Et en plus de ça, ça requiert une très bonne coordination, parce que si tu frappes et que t'es en l'air, ta frappe elle a aucune puissance quoi. Concrètement, pour frapper fort, il faut que tes deux pieds soient ancrés au sol. Donc ça requiert qu'au moment où tu vas frapper, en fait tes deux pieds soient vraiment posés bien à plat. Parce que je rappelle encore une fois, le transfert du poids de corps, il s'opère des pieds et il remonte directement dans tes mains. Deuxième erreur que j'ai pu observer en fait, c'est sa garde. Il a la garde haute quand il est à mi-distance, et il a la garde basse quand il pense hors de distance. Mais en fait il a pas vraiment cette notion là, il sait pas vraiment quand est-ce qu'il est hors de portée, et c'est ce qui lui vaut parfois de se faire cueillir sur des crochets. Donc là personnellement, si j'ai un petit truc à corriger, ce serait par exemple d'être plus posé, d'avoir une garde qui est haute tout le temps. C'est plus facile quand tu débutes d'avoir une garde tout le temps haute. Vraiment quand t'es loin, tu peux baisser les mains pour récupérer, pour décharger un petit peu les épaules, pour les soulager un petit peu. Mais quand t'es à distance de l'adversaire, monte toujours tes mains, ça va t'éviter de te faire contrer. Ensuite, on voit aussi que quand il défend, en fait il se met en boule et il se bloque. Ça aussi c'est une erreur qui est assez commune, et qui prend du temps à corriger, parce qu'il faut vraiment l'habitude de prendre les coups, etc. C'est quelque chose qui vient pas comme ça de manière innée. En fait, le mieux quand tu bloques des coups, c'est d'aller vers le coup. Vraiment de te mettre comme ça en garde, et d'aller couper la route au coup. Parce que si tu coupes la route au coup, tu vas dissiper une partie de l'énergie que l'adversaire t'a envoyée. Alors que si tu restes à la même distance, lui il a calculé pour que le coup arrive en bout de course à ta distance, donc forcément il va t'impacter plein pot. Alors que si tu viens vraiment venir couper la distance comme ça en te posant sur le coup, là tu vas dissiper une grosse partie de l'énergie, et tu vas t'enlever un coup potentiellement très puissant. Mais voilà, globalement je trouve qu'il y a des bonnes bases, franchement c'est un bon potentiel que je vois là. Si je devais le noter sur 10, je pense qu'honnêtement je lui mettrais un petit 7 sur 10, c'est vraiment pas mal du tout. Et je crois même qu'il a dit lors d'une vidéo qu'il voudrait bien commencer un sport de combat, je sais plus si l'anglaise ou le MMA, mais honnêtement je trouve qu'il y a un très bon potentiel, et franchement je l'encourage. Et pour les courageux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous remercie, ça fait extrêmement plaisir. S'il y a des trucs qui peuvent vous permettre de vous améliorer vous-même dans votre box, n'hésitez pas à les prendre, c'est fait pour ça. Comme c'est les vacances, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et d'activer la petite cloche des notifications, ça fait toujours plaisir. Après vous pouvez le faire toute l'année, il n'y a pas de soucis, moi ça me fait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501